Demander à Google d'effacer les informations qui vous concernent des résultats de recherche de son moteur est désormais un droit. Mais en pratique, disparaître des écrans radars de Google n'est ni simple, ni total. Pour se faire oublier de Google, il faut d'abord se faire connaître de la firme américaine en lui envoyant la copie d'une pièce d'identité en cours de validité. L'internaute doit également fournir l'URL de chaque lien renvoyé après une recherche Google sur son nom et qu'il souhaite voir supprimé. Et si son nom n'apparaît pas mais qu'une page web le concerne, pour chaque lien contesté, il doit justifier en moins de 1000 caractères pourquoi ces liens doivent être supprimés des résultats de la recherche. Après validation de la demande de l'internaute, les résultats litigieux sont retirés de toutes les versions européennes du moteur de recherche. Mais ils apparaîtront toujours sur les versions non européennes de Google. Le géant de Mountain View est le seul juge de la légitimité des demandes. En cas de doute, Google précise sur son formulaire qu'il peut transférer la demande de l'internaute à l'équivalent de la CNIL dans chaque pays européen. Mais rien n'empêchera Google de continuer à référencer les adresses contestées, surtout s'il les juge posséder une valeur scientifique, historique ou statistique. Ou tout simplement, si l'internaute est une personnalité connue. Quel délai pour la suppression des données personnelles ? Les meilleurs assure Google, sans autre précision. En clair, les candidats à ce droit à l'oubli partiel risquent de devoir s'armer de patience.